La chronique livre d'Olivier Qu'est-ce qui pousse les femmes et les hommes à vouloir connaître leur avenir avant qu'ils ne le vivent ? Voyance, astrologie, cartomancie, diseuse de bonnes aventures, Toutes les formes d'exploration divinatoires ont toujours eu cours et suscité à la fois crainte et attirance du badaud Qui ne veut pas savoir mais qui ne peut s'empêcher de consulter quel que soit le crédit ou le discrédit apporté aux prédictions Il n'était pas rare de trouver des machines mécaniques dans les foires pour avoir la bonne parole Mais aussi des voyantes et voyants qui recevaient en consultation Et dans ces voyants et voyantes, il n'était pas rare d'y faire de mauvaises rencontres Comme le décrit Michael McDowell dans Catis Nouveau livre édité en France chez M. Toussaint, l'ouverture Nous sommes en 1871, Philomela Drax vit avec sa mère dans la pauvreté Son grand-père lui écrit une lettre d'appel à l'aide car il est sous la coupe des slaps Sa belle famille, qui en a après sa ferme et son argent ? Cathy, la fille des slaps, est la plus dangereuse Voyante mais aussi psycho du marteau Qu'elle utilise comme arme pour dépouiller ses victimes A commencer par Philo, qui n'aura de cesse de retrouver ce qui lui a été subtilisé De New Egypt à New York, en passant par encore où, Philadelphie La jeune femme va vouloir retrouver son bien Mais comment faire quand il est entre les mains de cette maudite Cathy ? La maison d'édition M. Toussaint, l'ouverture, poursuit son travail éditorial autour de l'auteur américain En sortant cette fois-ci un petit texte inédit en France, écrit en 1980 On retrouve encore le contexte très victorien des Etats-Unis de la fin du 19ème siècle On retrouve aussi deux familles qui se croisent comme dans les aiguilles d'or Mais la comparaison peut s'arrêter là Car avec Cathy, Michael McDowell a tiré la carte de l'horreur Parfois même du gore avec le personnage de Cathy Voyante psychopathe qui fait froid dans le dos Issue de la famille Snap que l'on n'aimerait jamais croiser dans sa vie Ce roman fleuve accrochera probablement les lecteurs des précédentes histoires de McDowell Il a aussi le mérite de dépeindre cette Amérique en plein essor Que l'on parcourt avec les personnages par le train Vous passerez un agréable moment de lecture sans vous faire des nœuds au cerveau Avec Cathy, l'auteur ne cherchait pas la complexité de l'intrigue Mais plutôt à mettre face à face deux destins de femmes Qui s'entremêlent au gré des actes mortifères commis par l'une Au détriment de l'autre Voilà donc pour ce nouvel opus Ces sorties de l'auteur américain menées par la maison d'édition Monsieur Toussaint l'ouverture Je ne recite pas Blackwater qui a été un très gros succès Et les aiguilles d'or dont je vous avais parlé Ici c'est Cathy Donc l'auteur Michael McDowell Et c'est paru chez Monsieur Toussaint l'ouverture Bonne lecture et à bientôt C'était vraiment très intéressant Sous-titrage Société Radio-Canada